Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Jérémy Santos, je suis enseignant sur le dispositif d'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle de la Louvre. On vient d'écouter une présentation très intéressante qui met pas mal en perspective le projet que je vais vous présenter, qui est celui d'un espace multisensoriel au sein de ma classe. Techniquement ce n'est pas véritablement au sein de ma classe mais dans le dortoir qui est attenant à ma classe. J'ai ce luxe d'avoir un dortoir spécifique pour mes élèves juste à côté. On a à ouvrir une porte et après on se retrouve tout simplement de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et après à vous d'avoir parlé brièvement de l'école dans laquelle je travaille et les problématiques qu'on rencontre, je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu comment cet espace vient en réponse à ces différentes problématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas la Louvre, j'imagine que vous êtes nombreux, c'est une petite ville qui est située dans un bassin économique et social plutôt sinistré, d'où l'implantation d'un dispositif d'accueil des enfants de moins de 3 ans puisqu'on est là aussi et avant tout pour lutter contre les inégalités scolaires et faire en sorte de favoriser la réussite des élèves dans un contexte où les familles ne sont pas forcément en mesure de leur apporter tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Je me suis intéressé principalement quand je suis arrivé sur le dispositif à l'aménagement de l'espace mais aussi et surtout à une approche qui est présente dans énormément de structures que ce soit de la petite enfance mais aussi des structures médicales d'accueil pour les personnes âgées donc c'est l'approche SNOZN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une approche qui a été développée par deux néerlandais et qui s'ancre dans une démarche d'accompagnement et qui nous propose de nous positionner de façon à être dans l'observation constante et l'écoute des besoins des personnes qui profitent des différents espaces. Donc cet espace multisensoriel vient un petit peu dans la lignée de cette approche SNOZN et je vais essayer de vous montrer avec la diapositive suivante à quoi c'est censé ressembler. Donc cet espace pour moi je l'ai pensé de manière assez proche de ce qu'on fait dans les espaces SNOZN. On commence donc avec les enfants par rentrer dans cet espace, on essaye de les faire passer dans un petit pédilure, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ils sont beaucoup, il faut qu'on change l'eau à chaque fois etc. Donc on essaie de les faire passer par petits groupes de manière à ce qu'ils puissent mettre les pieds dans l'eau, ils sont pieds nus et ensuite ils arrivent sur ces dalles sensorielles que vous pouvez voir à l'écran j'espère, pour commencer un petit peu à se sentir à l'aise et à expérimenter le toucher via les pieds. Ensuite on va évoluer dans la salle avec une stimulation olfactive. Donc là on a travaillé avec des pédiatres sur l'utilisation et la diffusion des huiles essentielles parce qu'avec les enfants et les jeunes enfants on n'est pas censé utiliser les huiles essentielles, du moins pas en application. Et là dans l'espace on propose une diffusion de certaines huiles qui sont référencées et qui ont été validées avec un taux de dilution qui a été homologué par le médecin d'éducation nationale. Donc ça c'est une diffusion de manière préalable à l'utilisation de l'espace. Donc on ne diffuse pas pendant que les enfants sont présents mais quand ils rentrent, ils peuvent découvrir différents senteurs qui sont dédiés soit en fonction de l'utilisation qu'on compte en faire à une forme de stimulation, soit plutôt orientés vers des senteurs qui vont plutôt les apaiser et être dans une forme de relaxation. On a également la possibilité d'utiliser un petit rétroprojecteur que vous voyez là. C'est pas très cher, c'est super pratique et ça nous permet de proposer au sein de l'espace différentes projections visuelles donc ça va être de l'ordre de petits montages de chromatothérapie qui vont pouvoir encore une fois s'appuyer sur différentes recherches, sur l'utilisation des couleurs, la colorimétrie, l'impact que ça peut avoir sur le comportement et la réceptivité des élèves. Mais ça va être aussi une porte ouverte vers l'extérieur pour amener différents éléments comme visionner des aurores boréales, des fonds marins, tout un tas d'effets visuels qui vont être proposés pour pouvoir amener les enfants à une découverte plus large de leur environnement et qui n'est pas limitée à celui de la salle en aimant. Je parle aussi d'effets musicaux donc là je vous ai pas mis une photo de l'enceinte mais on utilise une application qui nous permet de composer différents mixtes de sons. Donc on va avoir des sons de la nature, on va avoir des fréquences de vibrations qui selon leur hauteur vont être encore une fois plus orientées vers la stimulation intellectuelle ou vers la relaxation et on va pouvoir permettre aux enfants d'explorer des paysages sonores complètement différents et qu'on va pouvoir combiner justement avec les projections qu'on peut avoir, des bruits de la forêt avec une projection de la forêt. On peut imaginer un éventail assez large de choses qu'on peut leur proposer. Ensuite on a également des jeux de lumière, ça après c'est la partie un petit peu plus un petit peu plus tape à l'oeil pour le coup, c'est un mauvais jeu de nom, de l'espace puisque on a des colonnes à bulles, on a des fibres optiques et on a aussi une sphère lumineuse. Du tout, on peut changer de couleur, s'adapter. En fonction des touches sur lesquelles on appuie, c'est la télécommande. Alors les enfants adorent utiliser ça évidemment, mais nous aussi c'est assez agréable et ça nous permet encore une fois de jouer avec l'impact des couleurs sur le comportement des enfants et voir un petit peu l'impact que ça peut avoir. Quand on a un espace qui est tout éclairant bleu, plus sombre, on va avoir des enfants qui vont avoir tendance à être plus calmes et quand on va partir sur des couleurs qui sont plus vives, plus orientées vers le rouge, etc. On va se retrouver avec des enfants qui vont être davantage dans les interactions, qui vont être beaucoup plus stimulés. Voilà, donc juste là, on vient de voir une vidéo très brève sur un panorama de l'espace. Donc dans le fond, vous avez pu voir qu'il y a également une piscine à balles avec des balles phosphorescentes. Il y a un éclairage en lumière noire qui est proposé. Et sur les murs, on a des petits nuages qui ont été détectés en tissu à toucher. Donc là, on peut changer toutes les... On a un panel de couleurs assez large quand même. Et voilà ce que ça donne avec un autre éclairage. Donc on est vraiment juste là dans une démarche où l'écoute et l'observation sont au centre de tout ce qu'on peut faire. Puisque là, nécessairement, vu qu'on expérimente, on essaie de voir un petit peu comment ça se passe avec les enfants. On met l'accent évidemment sur un cadre qui a été souhaité sécurisant au maximum, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue psycho-affectif. Et évidemment, la base de nos propositions, c'est de la stimulation et de l'exploration sensorielle. Mais on va être sur des sens, dans un premier temps, les sens primaires, vraiment, pour pouvoir avoir des expériences sensorimotrices qui soient porteuses pour les enfants. Et leur permettre évidemment de se développer un petit peu dans cet espace. Et ces expériences sensorimotrices, elles vont être aussi bien ancrées dans l'espace, mais elles vont aussi être ancrées dans la propre expérience que les enfants vont pouvoir faire de leur propre corps. Donc à partir de là, ça met des choses en perspective aussi par rapport à la notion de bien-être à l'école. Je ne veux pas revenir sur la présentation très complète qu'on a eue précédemment, mais c'est aussi un des axes de travail prioritaire au sein du dispositif dans lequel j'exerce. Puisqu'on a des familles qui sont bien souvent un petit peu méfiantes vis-à-vis de l'école. Et cette méfiance a tendance à filtrer un petit peu au niveau des enfants. Leurs passifs et leurs propres expériences au niveau de l'institution scolaire n'ont pas forcément été très positives. Donc on essaie de remédier un petit peu à tout ça. Et donc on a fait le choix de penser cet espace comme un lieu un petit peu d'invitation, mais aussi de faire en sorte que son utilisation soit un maximum orientée vers le prendre soin. Puisque c'est une problématique qui arrive de plus en plus dans l'éducation nationale. Et on essaie de faire en sorte que les enfants se sentent un maximum rassurés, évidemment. Et aussi de leur proposer un cadre dans lequel ils soient parfaitement à l'aise. Où tous leurs besoins, entre guillemets, psycho-affectifs peuvent être satisfaits. Et c'est cette satisfaction qu'on vise pour pouvoir ensuite les amener vers d'autres apprentissages. Donc évidemment, le bien-être va nous servir de point de départ, mais on a aussi pour objectif que ce bien-être soit ancré et en lien étroit avec le lieu école pour pouvoir créer cette espèce de biais mental où les enfants ont associé ce bien-être avec le lieu école et avec les apprentissages qui peuvent y être faits. Monsieur Jannin, si vous voulez vous adresser directement à Monsieur Santos ? Oui, alors moi je félicite absolument ce qui vient d'être présenté pour au moins trois raisons. La première raison, c'est tout ce travail justement sur la partie sensorielle qui passe par l'expérience. Et on le voit, c'est tout un travail qui a déjà été beaucoup démontré dans les problématiques de muséologie, de scénographie muséale, pardon. Comment les musées travaillent sur l'espace et l'expérience avec tout un beau travail sur la cité des sciences, sur les problématiques du son, du rapport au son, du rapport au toucher, du rapport des couleurs. Et donc ça rejoint beaucoup de travaux de recherche sur les problématiques de mise en scène de musée et que je ne peux que féliciter. Et ensuite, à ma connaissance, c'est unique en France d'avoir une telle approche de la couleur et du rapport à l'objet et à l'ambiance. Et moi je serais très intéressé pour pouvoir travailler avec le collègue sur cette problématique-là. Et en faisant le parallèle, je pense à l'expérience dans les scénographies muséales et qui à mon avis apporterait une très belle couleur, sans jeu de mots, à ce travail-là, une très belle perspective. Moi j'en serais ravi évidemment. Ça serait vraiment super parce que d'amener un petit peu de choses, d'apport théorique extérieur et d'une rigueur scientifique à mon travail parce que c'est vrai qu'on se sent souvent un peu seul. Je ne sais pas ce qu'en pense les autres porteurs de projets, mais il y a des fois où même avec le soutien de la CARDI au quotidien, ce n'est pas toujours évident à gérer. Donc je les remercie aussi de nous mettre en relation pour ce genre de choses parce que ça donne tout son sens à nos projets. Sous-titrage ST' 501